Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, car je voulais parler d'une légende dans le monde du comics qui nous a quitté cette semaine à l'âge de 95 ans. Je voulais bien sûr parler de Stan Lee, et d'un livre en lien avec lui, que je possède depuis plusieurs mois, enfin je croyais que je le possède depuis plusieurs mois, mais en fait c'est plusieurs années. C'est le livre Nos Années Stranges. Et avant de parler de ce bouquin, parlons un peu de Stan Lee et de Marvel. Pour ceux qui lisent des comics ou regardent des films Marvel, vous savez sûrement qui est Stan Lee, enfin j'espère. Pour les autres qui ne connaissent pas qui est Stan Lee, qui ont vécu dans une grotte pendant 60 ans, Stan Lee est le créateur, avec la collaboration des dessinateurs Jack Kirby et Steph Dicot, des plus grands super-héros Marvel depuis les années 60, et qui ont bercé toute une génération avec des personnages comme Hulk, Spider-Man, ou encore Daredevil, ou le Dr Strange. Enfin il y en a un gros gros paquet de personnages qui l'ont créé. Il faut savoir un truc, c'est que dans les années 30, 40, 50, il faut savoir que les super-héros n'étaient pas du tout pareils que les super-héros des années 60. Il y avait Superman, Batman, Flash Gordon, des personnages qui étaient quasiment invincibles, limite sans faille, tout net, tout propre, sans défaut. Et là où Stan Lee a révolutionné le monde des super-héros et de la BD du comics, c'est en arrivant dans les années 60, il a créé du renouveau au niveau du super-héros. Il a créé pour la première fois des super-héros qui étaient entre guillemets comme nous, qui avaient leurs propres problèmes. Problème de boulot, problème de cœur, et ainsi de suite. Et ça, au début, personne n'y croyait. Les producteurs étaient complètement frilus là-dessus. Mais ils ont quand même tenté le coup. Et enfin, tout le monde s'est vu dans ces super-héros. Et ça a été un carton total. Car l'acteur se disait, Bayon, Peter Parker ou Matt Murdock, ça pourrait être moi. C'est vachement cool. Et donc, Stan Lee et ses copains, depuis 1960, ont créé tout un univers des super-héros qui ont versé pendant des décennies le monde entier avec des millions de comics. Peut-être même des milliards. Je ne sais pas, franchement, c'est... Mais tout le monde a lu au moins une fois un comics de Marvel écrit par Stan Lee. Enfin, quasiment tout le monde. Ensuite, il a eu des films, des séries, des produits dérivés, des jouets, des goodies. Enfin, vraiment, vraiment, beaucoup de choses. Et donc, ce livre, Nos années Strange, parle de tout ça. Il parle de tout ce qui s'est passé au niveau de Strange, de l'univers de Strange. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Strange, en fait, je vais vous montrer. Vous voyez, je vais en reprendre ici. Ce sont des petits bouquins qui sortaient à l'époque par mois. C'était des bouquins mensuels qui reprenaient les super-héros. C'est-à-dire X-Men, Spider-Man, et ainsi de suite. Donc, on avait... Là, on est rendu à la division Alpha. C'est un autre groupe de super-héros. Et donc, chaque mois, les enfants attendaient ce volume avec impatience. Jusqu'à peu près dans les années 90 où Strange a disparu. Il est ressorti un petit peu après, mais ça n'a pas fonctionné. Mais oui, dans les années 60, 70, 80, il y a eu beaucoup, beaucoup de Strange. Alors, je vais vous montrer un petit aperçu du bouquin Nos années Strange. Comme vous pouvez le voir, on a pas mal de choses. On va passer la préface. Donc, on a l'explication des premiers super-héros, comme je vous expliquais, Batman, ainsi de suite. Avec Pampa, ça, c'était un peu à l'époque, Tex. Et après, il parle de Fantasque, qui était l'avant Marvel, l'avant Strange. Et puis là, après, on part sur toute la partie Strange, avec des pochettes superbes. Pour ceux qui ont connu ça, on a des trucs vraiment magnifiques. C'est vraiment superbe. Après, on a les posters, on a qu'est-ce qu'on a d'autre. On a vraiment beaucoup de choses. On a l'évolution de ce qui est passé dans Strange. On avait Rome, pour ceux qui se rappellent. Ça, ça n'a jamais été hérédité en France. Je trouve ça assez dommage. J'adorais cette série. Rome avec les personnages et tout, c'était excellent. Et après, il y avait... Bon, bien sûr, on a bien la Division Alpha, l'Évangère, la Guerre Secrète. On avait même un crossover avec Musclor. Je n'ai jamais lu ce bouquin, d'ailleurs, le crossover Superman vs Musclor. Bon, après, honnêtement, je pense que Musclor se fait défoncer la tronche. Mais bon. On avait la super série Batman aussi, pour ceux qui se rappellent. Oui, dans ce livre, il parle aussi de DC Comics. Il parle aussi de manga, la vague manga. Ils expliquent la vague manga, ce qui a tué, entre guillemets, Strange. dans les années 90, c'est le manga. Après, on parle aussi des héros de l'écran avec l'homme de l'Atlantique avec son super-sible de bain. Énorme. On a aussi le premier Flash avant la série bien connue de... Voilà. Ah, Ottoman. J'adorais cette série. C'est con qu'il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de... Il n'y a eu qu'une seule saison. Le frôlon vert. Le frôlon vert, c'était excellent. Ah, Misfits. Les Misfits. Je ne sais pas si vous vous rappelez les Misfits. C'était excellent. Tu avais lui qui s'appuyait sur son... sur son cou, il rétrécissait. Tu avais l'homme électrique, la télékinésie, puis lui, c'était rigolo de service. Il n'avait aucun pouvoir. C'était excellent. Voilà, le v'là, manimal. Manimal. Yes. Donc, comme vous pouvez le voir, sur ce bouquin, il y a pas mal... pas mal de petites choses, quand même. Après, il y a eu la partie Clark Kent. J'ai vu cette série. Je la trouvais assez sympa. Avec Lois Lane. J'ai très joli. J'ai vu cette série. J'ai trouvé vraiment... Bon, après, Superboy, je trouvais ça vraiment pas terrible. C'était vraiment... C'était vraiment pas top, cette série-là. Je n'avais pas trop. Enfin, comme vous pouvez le voir, ce bouquin parle vraiment de pas mal de choses. Après, on parle des films avec le premier Iron Man. Ça m'a toujours fait délirer le casque, là. Le premier Spider-Man, c'est pareil. Un peu la jaille, ce truc. Quand on voit les images du haut, là, où Spider-Man monte... C'est un peu du Bollywood de maintenant, quoi. Sauf qu'à l'époque, c'était pas du Bollywood, c'était ultra sérieux. Si vous regardez les trucs de Bollywood, maintenant, c'est un peu comme ça. Avec Flash Gordon, avec le premier Punisher, qui était assez excellent, avec Duff Long Run. J'avais bien aimé, moi. Bon, c'était pas... Il vaut peut-être pas la série, mais c'était un très bon Punisher. Avec Howard the Duck, le Howard le canard. Excellent aussi, ça. Bon, après, la saga Batman. Rocketier. Ça, c'était excellent, Rocketier. Darkman, ouais. Il parle même de Dictracie, bah oui, oui. Bon, bien sûr, à prendre en chaîne sur les jeux vidéo, incontournable. Et après, les jouets. Alors ça, c'est excellent. Ça, c'est une des parties préférées. Les jouets de notre enfance, quoi. Enfin, moi, je suis un peu trop jeune pour avoir connu les années 70, mais il y a des sacrés petits jouets, quand même. Il y a des trucs assez sympas. Ah, je l'avais, lui. J'avais la torche humaine. J'avais la torche humaine et j'avais aussi la femme invisible et j'avais aussi la chose. En fait, c'est des sortes de grosses figurines avec des vêtements. Pour faire les... On pouvait l'enlever. C'était un peu pourri, quand même. Quand on était petit, on aimait bien, mais bon, c'était pas extraordinaire. Oh là là. Ils l'ont ressorti, lui. Le Elastic Man, ils l'ont ressorti. Je l'ai vu l'autre fois au champ ou je sais plus où. Pas mal foutu. Bon, après, qu'est-ce qu'on a ? On a des... Ah ouais, on avait des trucs sympas, quand même. Ah, je l'avais, lui. L'homme robot aux quatre visages, c'est vrai. À chaque fois que j'envoie le truc, je me dis, ah, je l'avais, lui. C'est un peu comme ça. La nostalgie, la nostalgie. Ça, c'était énorme. Ça, c'était l'époque des guerres secrètes. qu'ils avaient sorti des figurines avec Magneto, je le possède. Lui, en fait, je l'avais acheté pour l'anecdote. Je l'avais acheté autour d'Octopus, mais j'avais joué deux minutes et j'avais pété les bras. Donc, je l'avais ramené et il me l'avait échangé. Je me rappelle de ce truc-là. Que le souvenir, que le souvenir. Bien sûr, Batman, incontournable. Encore des jouets, des jouets, des jouets. Là, après, il nous parle de super-héros, d'autres super-héros, Mustang, qui étaient des super-héros. Strange aussi. Et l'après-Strange. Après, on parle de l'après-Strange. Qu'est-ce qui s'est passé après l'après-Strange ? Donc, comment... Le déclin de Strange, quoi. Mais bon. Strange restera jamais dans les annales. C'est sûr et certain. Donc, je vous conseille ce livre. Nos années Strange. Un livre assez sympa où ça nous replonge vraiment dans notre enfance. Comme je vous le disais, ce livre est vraiment sympa. On y retrouve plein de trucs à découvrir sur l'univers de Strange. J'ai adoré le lire et découvrir des trucs de mon enfance. Je vous le conseille vivement si vous aimez cet univers. Surtout que j'étais voir vite fait sur... d'occasion, il doit être à moins de 10 euros. Donc, c'est une vraie affaire. Et donc, Stan Lee laisse derrière lui tout un univers riche avec de nombreuses histoires, de nombreux personnages magiques qui ont inspiré énormément de créations au niveau films, romans, BD, jeux vidéo. Il a mis les bases et les autres se sont inspirés de lui. Et je pense que, honnêtement, il s'en inspire encore aujourd'hui. Et je pense que les créateurs s'en inspireront encore dans 100 ans. Je suis sûr que Spider-Man, Hulk, les X-Men ou encore Iron Man seront encore de la partie d'ici même 100 ans. Ils seront encore là. On entendra encore parler de peut-être sous une autre forme, d'autres costumes, mais il y aura toujours le nom qui restera. Donc, merci à toi, Stan Lee, d'avoir fait croire à des nombreux enfants dont je faisais partie que s'ils se faisaient piquer par une araignée radioactive ou se construisait une super armure, ils deviendraient des super-héros. Bye, Stan Lee ! J'espère que cette idée vous a plu et vous a fait découvrir peut-être Stan Lee ou son univers. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut !